Pourquoi est-ce que la peur de manquer d'argent est la peur la plus complexe, en fait, à libérer? Alors, la peur de manquer d'argent est la peur la plus complexe à libérer parce que c'est une peur qui a été transmise de génération en génération. C'est un héritage familial à la base. Ça veut dire qu'à votre premier souffle, quand vous arrivez dans ce monde, l'argent, votre premier rapport avec l'argent et la manière dont vos parents vont vous l'emmener. Ça va être la manière dont eux-mêmes, ils ont eu leur rapport avec l'argent eux-mêmes. Donc, c'est ça qu'ils vont vous transmettre. Donc, vous arrivez dans un contexte où vos parents vont vous parler de comment vous devez agir par rapport à l'argent, leur propre anxiété, leur propre rapport et comment l'argent va interagir entre eux. Ça, ça va être vos premiers initials par rapport à l'argent. Donc, vous allez, en résumé, grandir dans un paradigme. Un paradigme, c'est-à-dire un espace de base que j'appelle une architecture de base qui est une architecture qui est l'héritage de vos parents. La question, c'est qu'est-ce que vos parents vous ont transmis? La question aussi qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? D'accord. Donc, on voit bien que nos parents, donc, quand on arrive dans ce monde, il y a vraiment une transmission de l'environnement dans lequel ils vont être. L'environnement qui est l'environnement énergétique, vibratoire. C'est comme si, c'est comme si, je vous donne un exemple, c'est comme si vos parents vous disent, OK, dans ce monde, il y a plusieurs destinations. D'accord? Et vos parents, ils vont choisir une destination qui est, on va aller en Amazonie, on va vivre en Amazonie. Vous arrivez dans ce monde, vous arrivez dans cette jungle et vous grandissez immédiatement dans cette jungle. Cette jungle va être votre référentiel de vie. Vous allez avoir tout un système de pensée dans cette jungle, une façon de vivre dans cette jungle. Et cette jungle-là, qui est vraiment ce décor, ce décor, c'est là où c'est compliqué, c'est que le décor en lui-même, c'est la peur de manquer d'argent. La peur de manquer d'argent. Donc, vous allez grandir dans un environnement où vous allez respirer la peur de manquer d'argent. Tout va tourner autour de ce thème-là. Parce que vos parents, en soi, vont vous transmettre les stratégies de survie pour pallier à ça, pour pallier à la peur de manquer d'argent. Et la transmission, elle va commencer comme ça. Donc, tout naturellement, vous pensez que c'est normal de travailler dur pour gagner de l'argent. On pense que c'est normal, qu'il va falloir mériter pour gagner de l'argent. Et on va surtout penser que c'est normal, que ce n'est pas normal de le gagner naturellement. Non. Donc, il y a toujours un mouvement de je ne suis pas séparée de l'argent. J'échange mon temps contre de l'argent. Si je ne suis pas présente et je ne suis pas active, l'argent ne peut pas venir à moi. Donc, en fait, je grandis dans cet environnement-là qui va devenir ma vérité, qui va devenir ma réalité. Et donc, je vais vous donner, par exemple, trois scénarios possibles d'héritage familial, justement par rapport à l'argent, par rapport à nos parents. La première situation, c'est qu'on a des parents qui ont eux-mêmes grandi dans l'insécurité financière. L'insécurité financière va être l'un des moteurs de leur vie. Ça va faire partie de leur vie. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vous transmettre en énergie racine la peur de manquer d'argent. La peur de manquer d'argent va devenir, donc, votre environnement de base. Deuxième scénario d'héritage familial. Vos parents eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils se sont sécurisés. Ils ont tout fait pour gagner de l'argent, pour dire, nous, on ne veut pas faire vivre cette insécurité à nos enfants. Nous, on n'a pas envie de vivre dans l'insécurité financière. On va tout faire pour gagner de l'argent. On va protéger nos enfants de ça. On va les sécuriser. On va leur offrir tout ce dont ils ont besoin. Et ainsi, ils ne vivront pas la peur de manquer d'argent. Or, étant donné que leur énergie racine est la peur de manquer d'argent, c'est exactement cela qu'ils vont transmettre à leurs enfants. C'est la raison pour laquelle, même si on a grandi dans une famille où l'argent a été là, la peur de manquer d'argent est toujours d'actualité pour nous. Parce que c'est l'énergie, c'est le moteur même. Ça a été le moteur pour nos parents. Ça devient le moteur pour nous. La transmission, elle est là. Troisième scénario possible. Nos parents, eux-mêmes, ont grandi avec l'insécurité financière. Et puis, à un moment donné, ils ont fait un cheminement comme nous, là, de dire, moi, je vais changer de paradigme. Je vais complètement changer de paradigme pour être dans un autre paradigme différent que ce décor de cet environnement-là, de la peur de manquer d'argent, de cette jungle. et je vais processer, je vais faire un travail sur moi pour vivre dans un autre environnement où l'abondance est accessible de manière naturelle et illimitée. Ils ont fait ce travail-là sur eux-mêmes. D'accord ? Et à ce moment-là, ils vont transmettre à leur enfant ce nouveau paradigme-là dans lequel cet enfant-là ne veut pas se questionner sur l'argent et cet enfant-là veut grandir dans un environnement où pour lui, c'est normal de gagner de l'argent et ça ne peut pas être autrement. Donc, on a trois scénarios vraiment différents selon ce qui a été transmis. Dans la situation, par exemple, moi, l'énergie racine, moi, je suis partie avec une énergie racine où la peur de manquer d'argent est là et j'ai processé dessus et je suis vraiment heureuse à l'heure actuelle, plus aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, de pouvoir lui transmettre qu'il y a autre chose. Je lui ai transmis pendant 21 ans le fait qu'il faut se battre. Elle a vu une mère qui s'est battue, une mère dans laquelle on lance des compliments, on dit « ah, elle est géniale, c'est une battante, elle est courageuse ». Non, je suis quelqu'un qui est esclave de l'argent, qui est enfermé dans ce paradigme dans lequel j'essaye de m'en sortir et dans lequel j'excelle pour m'en sortir et dans lequel je suis devenue une super survivor parce que j'ai été bien éduquée à ça. Mais à aucun moment, je n'ai réussi à vivre. À aucun moment, je n'ai pu montrer à ma fille que vivre, c'est être libre de la peur de manquer d'argent. Je suis heureuse aujourd'hui de lui transmettre qu'il y a une autre réalité possible. Vraiment, il y a une autre version dans notre rapport avec l'argent qui est possible et vraiment, je vous le souhaite grandement et c'est la raison pour laquelle je mets tout ça en place pour vraiment pour vous transmettre les outils, pour que vous aussi, vous puissiez l'initier déjà pour vous-même et aussi le transmettre à vos enfants.